Maintenant, je reconnais M. le député de Bourdieu. Merci, Mme la Présidente. Aujourd'hui, je souhaite profiter de cette tribune afin de souligner le 100e anniversaire des cercles de fermières du Québec. Le 19 septembre dernier marquait officiellement le début des activités entourant le 100e anniversaire de la plus grande et de la plus ancienne association féminine au Québec. Les 648 cercles de la province offrent un lieu de rassemblement et d'échange à ses membres, en plus de permettre la transmission du patrimoine culturel et artisanal. Cette association, fondée en 1915 et qui compte aujourd'hui plus de 34 000 membres, défend les droits des femmes et des familles, en plus de se démarquer par son engagement communautaire. Mme la Présidente, vous me permettrez de souligner les quatre cercles de fermières qui existent dans ma circonscription. Donc, j'en profite pour saluer tous les membres. D'abord, le cercle des fermières de Belleuil, qui est présidé par Mme Huguette Tessier. Le cercle des fermières au pied du Mont de Mont-Saint-Hilaire, présidé par Mme France-Avoine. Le cercle des fermières de Sainte-Madeleine, présidé par Mme Simone Malouin. Le cercle des fermières de Saint-Marc-sur-Chelleux, présidé par Mme Cécile Rodrigue. Donc, à tous les membres des cercles de fermières, un bon centième anniversaire. Merci, Mme la Présidente. Merci. Merci, M. le député de Bordia.